Salut à tous les amis, nous sommes avec Drijoka l'homme chauve et Iris son fan club qui est en face de nous. Non je sais pas pourquoi j'ai dit ça, vas-y fais close, il n'y a pas de souce. Iris qui se fout déjà de sa gueule alors qu'elle a été nulle à chier sur son jeu, donc bon. Tu crois que c'est mon jeu, ça on déconneit ? On est de retour, Kenny est toujours malade, donc fromage. Mais là ça va être du coup un deuxième joueur qui n'a jamais joué au jeu, mais encore moins que Zulu. Puisque Zulu lui il a déjà joué à H1Z1 quand même, ce genre de jeu il a quand même pas mal joué à H1Z1 en plus. Alors que toi tu n'as jamais joué à aucun jeu. Bien sûr. On est d'accord, enfin aucun jeu, aucun jeu de ce type pardon. Alors tu peux regarder un peu tes touches, mais normalement ça doit être les touches à peu près normales. Alors je t'explique vite fait un truc. En gros, pour presque toutes les actions que tu vas devoir faire. Ah, alors par contre tu vas fermer ta gueule, merci. Je parle à moi évidemment. En gros toutes les actions que tu vas faire, quand tu vas voir quelque chose. Alors déjà la première chose qu'on va faire c'est déjà fermer la gueule à tout le monde. Ça va aller aussi. À chaque fois que tu vas voir un objet, tu vas devoir faire un roulé molette comme ça. Ok, pour le ramasser ? Pas pour ramasser, mais pour ouvrir un menu ici. Et en gros le menu va te faire faire tout. Donc par exemple, quand tu vas sauter de l'avion, tu vas faire le truc molette pour ouvrir ton parachute. Et tu fais espace pour valider en gros dans le menu. Quand tu arrives vers une porte, tu fais le truc molette et tu fais espace pour ouvrir. Par exemple quand tu vois des objets par terre, tu fais le truc molette. En gros ces trucs molette, enfin le machin molette, ça sert à tout. Pour viser avec ton arme, quand tu auras chopé une arme, pour l'instant tu n'en as pas évidemment. C'est un coup de clic droit, c'est pas tu laisses appuyer sur clic droit, c'est juste tu fais un clic droit et ça te met en vision. À part ça... Et pour bouger, c'est la commande classique ? Ça ne marche pas la ZQSD ? Ah, il faut peut-être mettre en QWERTY. Ça m'a l'air un peu chelou. Ah c'est bon, ZQSD. Ok, il n'y a pas une course parce que je trouve qu'il n'avance pas. Ah si, c'est là. Ah si, il y a une course de shift. Ok, et pour sauter ? Sauter, c'est quand tu cours, c'est V. Mais sauter, ça ne sert pas à grand chose. Ok. Enfin, voilà. Et tu fais entrer... Ah merde ! Ah si, c'est bon. Tu fais entrer pour te mettre comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Ah, je préfère. Alors quand il y a un saut, je ne sais pas pourquoi il y a un flash, mais bon, ce n'est pas grave. Normalement, X et C, c'est aussi pour se baisser, etc. Et là, c'est pour franchir, je suppose. Ok. Ouais, c'est quand, en gros, que tu as des trucs. Ok. Abonnement, merci à toi, mon pote. Vas-y, fais XC pour voir un petit peu si ça marche. X, voilà, c'est pour se... Ok. Et C, normalement, c'est... Ah non, c'est peut-être pas C, C, W, pardon. Ça doit être W pour, voilà. Ok. Pour s'allonger. Voilà, donc tu as la position là, au cas où tu ne t'en rappelles pas, que tu es accropi. Bref, tu as... Ok. Voilà, bon, c'est à peu près... Moi, je pense que je vais passer la prochaine heure comme ça. Alors, il faut faire... Oh, t'as vu les herbes qui se couchent quand même sur ton passage. Il faut savoir que Zulu n'a pas fait un seul kill. D'accord. Alors, on est évalué sur quoi ? Sur le nombre de kills qu'on fait ou sur le temps de survie ou... En gros, il y a un top. Donc là, par exemple, je ne sais pas combien vous êtes. On va dire que vous êtes 50 pour faire facile. Techniquement, si tu arrives 30e, donc c'est-à-dire que tu es le 30e à mourir, eh bien, tu as un certain nombre de points, mais qui est multiplié par ton nombre de kills. Ah ouais, donc il faut que je fasse au moins un kill. Donc, par exemple, si tu fais 0 kill, tu as 0 points, quel que soit ton top. Ouah, c'est la merde. C'est ce que Zulu a fait, c'est-à-dire que lui, il a réussi à mourir en 18e ou 19e ou 20e, un truc comme ça. Mais il a fait 0 kill. Techniquement, si tu fais un seul kill, tu bats Zulu. Après, si tu arrives à mourir en 21e, tu seras quand même devant Zulu, même si tu n'as pas fait de kill. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, d'accord. Donc, si jamais tu vois que tu galères de ouf, tu peux faire une strat en te cachant dans un buisson et en attendant que tout le monde meure. Mais ça va être un peu chiant pour le stream. Bah oui. Voilà, donc le but, c'est vraiment que tu essayes de faire des kills. Bon, pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'il faut juste attendre les derniers joueurs qui arrivent. Voilà. Ok, donc là, je vais être largué au-dessus d'une ville, c'est ça ? Voilà, je vais être largué au-dessus d'une île, pas forcément d'une ville. Ça se peut qu'une fois avec Zulu, on a été largué dans un endroit où il n'y avait rien et on était bien déçus. Donc, tu peux mettre le jeu, mon pote Raph. Je suppose que tu l'as déjà fait parce que tu es très intelligent. Donc, voilà. Alors oui, il y en a qui disent que vous auriez dû faire du hachard et tout et tout. Le problème, c'est qu'on a commencé sur Arma et que c'est Kenny qui voulait faire du Arma. Et vu qu'il n'est pas là, on fait chier pour rien. Non, mais ce n'est pas ça. C'est juste qu'on avait décidé de faire du Arma. Du coup, on fait du Arma, c'est tout. Ok. Et puis, H171, c'est beaucoup trop hype. Donc là, je scrolle. Open parachute. Voilà, alors, pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant. Tu es beaucoup trop haut, mec. Altitude, tu es là. Alors, juste petit reminder. Voilà, c'est marqué. En gros, tu fais S pour ralentir quand tu auras le parachute. Mais là, ça ne sert à rien pour l'instant d'avoir le parachute. Là, je ne peux pas me diriger du tout, là. Non. Et j'appuierai sur quoi pour ouvrir le parachute ? Espace. Ok. T'attends un petit peu, je pense, d'être là. Tu peux l'ouvrir quand tu veux. Vas-y, go, go. Parce que je ne suis pas expert non plus dans le jeu. Donc voilà. Il ne faut pas que tu sois à plus de 20 km heure. Sinon, tu meurs à l'atterrissage. Donc, c'est S pour te. Mais pour l'instant, tu peux y aller un petit peu. Voilà, donc en gros, là, tu vois qu'il y a un mec qui va aller là. Oula, ça lag. Il y a un mec qui va aller là, donc je ne te conseille pas trop d'y aller. Parce que tu es débutant, on va dire. Et comment je fais pour me diriger ? Ah oui, d'accord. En fait, oui. Ah oui, la direction du parachute, c'est un peu chaud. Attention, tu as 52 km heure. Il faut que tu ralentisses un petit peu. Voilà. Ce n'est pas grave. Du moment où tu ne meurs pas, déjà, tu auras fait mieux que Zulu. Je crois que personne ne va aller dans ta maison juste derrière. Donc, ça devrait aller. Dans celle-là, là ? Oui, elle est un peu dégueulasse. Mais bon. Si tu arrives à trouver une arme, essaye de faire un kill peut-être sur un mec qui est là. Ok. Ah putain, c'est chiant, là. Mais essaye de tourner, peut-être. Voilà. Il faut que tu touches le sol. Alors ça, c'est un truc assez chiant. Quand tu ne sais jamais jouer au jeu, c'est... Quand tu planes. Ouais, allez, go. Essaye de foncer. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien ? Si, je crois, mais... On ne peut pas passer à travers les bouches, c'est bon à savoir. Petit saut, petit saut. Allez, non ! Merde. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est une catastrophe. Tu vas y arriver, ce n'est pas grave. Ça tire un petit peu, vas-y. Donc là, je suis en train de me faire déjà tirer dessus. Non, je ne pense pas que ce soit sur toi. Mais de toute façon, on va dans la maison. Elle est où, la porte ? Elle est là. Allez, molette et open door, c'est espace, toujours pour valider le truc. Alors là, il me faut quelque chose. Comment je fais pour amasser ? Alors, pareil, molette et espace. OK. Bon, là, tu peux... Alors, en gros, tu fais clic droit, si tu veux. Tu peux faire clic droit sur les trucs pour les récupérer. Donc, il n'y a pas un gun. Là, il n'y a pas de gun, mais attends. Peut-être que... Non, il n'y a pas... Vas-y, vas-y, fais toujours la même chose. Ça va, tu te débrouilles déjà un peu mieux que Zulu, en vrai, même si c'est... C'est un ground. Et là, tu fais espace. En fait, l'inventaire, tu vois, il est là. OK, d'accord. Bon, OK. Ça, tu l'as déjà. Réparer les véhicules, genre je vais survivre. Tu l'as déjà sur toi. Ah, OK, d'accord. C'est le même truc, en fait. Putain, il n'y a pas de gun. Non, il n'y a pas de gun. Vas-y, alors... Il n'y a pas de gun, mais... Il n'y a pas de gun. Bon, dommage. Tu n'es pas... Alors, attends, là, je te conseille d'essayer d'observer un petit peu. Peut-être que ton pote... Tu crois que là-bas, dans les maisons, il faut que tu ailles là-bas, de toute façon. Bon, déjà, tu es pas mal protégé. Dans le sens où tu as quand même un gilet pare-balles. Bon, tu as un truc du Sahara qui ne sert pas à grand-chose, mais... Je te conseille de regarder un petit coup derrière toi, quand même, juste pour voir... S'il n'y a pas quelqu'un qui est... Ah, j'ai l'impression que c'est pour moi. Là, là, tu te fais tirer dessus, là. Alors, je ne sais pas où il est. Il est à gauche, il est à gauche. Tu vois les tirs de balles. Là, tu t'es fait toucher aux jambes. Là, tu es en train de bien saigner, donc je te conseille d'essayer d'aller là-bas. Tu vois, là, tu vois ton état vital qui est déjà engagé. Donc, je moure, là. Essaye de peut-être faire des petits sauts avec V. Voilà. On va essayer de... Essaye de zigzag, voilà. Parce que c'est assez dur quand même de viser dans ce jeu, si tu n'es pas l'habitude. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Déjà, déjà, tu t'en sors bien, en vrai. Oh, quelle catastrophe. Non, 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 tu t'en sors bien, vraiment. Allez, ah, 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 c'est bon. Nice. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ce village. Non, je crois qu'il y avait un gun, là, non ? Oh, putain. Oui, nice, une calache. Allez. Pourquoi il ne veut pas la ramasser ? C'est toujours, voilà, ça, hop. Ok. Attends, je ne sais pas si tu as des balles. Si tu as des balles. Ok. Donc, tu m'as dit que pour viser, c'est là ? C'est un petit clic droit, voilà, comme ça. Ok. Bon, déjà, tu te débrouilles beaucoup mieux que Zulu. Ça fait plaise. Alors, par contre, tu n'as pas de heal. Alors, je ne sais plus si dans ce jeu, tu ne te heal pas un bout d'un moment tout seul. Mais je ne crois pas. Je ne m'étonnerai, mais... Bon, il faut absolument que j'arrive à tuer quelqu'un pour pas de Zulu. C'est ça l'idée ? Pourquoi on te tire dessus ? Parce que c'est le jeu. Vas-y, va dans la maison en face, au pire. Ok. Et je suis toujours un peu dans la merde, là, non ? Ah, ouais, ouais. Il faudrait que tu trouves du soin, mais le problème, c'est que depuis... Enfin... Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, il est derrière moi, ce bâtard. Il est où ? On peut se straffer un petit peu, si. On peut se straffer. Il est où ? Ferme la porte, je pense. Ferme la porte, ferme la porte. Repair... Non, alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Il faut que tu déclices droit, ouais. Essaye de fermer la porte. Voilà. Et là, je crois qu'il y a un soin, ouais. Ce n'est pas un soin, ça ? Non, c'est des cigarettes ou je ne sais pas quoi. Vas-y, fais un inventaire, là. Pain killer. Ouais, c'est peut-être un soin, ça. Ça a l'air d'être un soin. Fais du clic droit sur tous les trucs. Voilà. Essaye d'utiliser... Comment je fais pour utiliser un truc, d'ailleurs ? Oh, vas-y, vas-y, vas-y ! Oh, non, c'est un bug. Oh, j'aurais pu battre Zulu sur un glitch. Fais chier, je suis dégouté. Non, non, du coup, fais rien, fais rien. Oh, putain, je suis en train de... Attends, mais il y a deux mecs, là. Il y a plein de mecs morts, ici. Oh. Oh. Déclic droit, je pense, c'est mieux. OK. Tu peux quand même tirer en... Comment je fais pour recharger ? C'est un mannequin, en fait. En fait, je crois que tu n'as que 30 balles. Tu n'as plus de balles, là ? Non, non, si, si, j'en ai encore un peu, mais... Essaye d'utiliser le painkiller avec l'inventaire. Alors, normalement, l'inventaire... C'est chiant, parce que plus la partie dure, et plus c'est des gros châteaux qui restent, quoi. Pas forcément, ça peut être aussi des gros châteaux. Vas-y, prends ça, c'est peut-être un soin. Je ne sais pas du tout à quoi ça me laisse. Ah, ça ne tire pas loin, là. C'est un mec qui s'est affaravant par le glitch, je pense, aussi. De quoi ? Oh ! Dommage, mec, dommage. Dommage, midlife, je pense que si tu avais été full vie, tu l'aurais peut-être tué. Il s'est fait avoir le glitch, en vrai. Je ne sais pas si c'était un mannequin ou un glitch. Ah, il a tiré sur le glitch, aussi. Oui, il a tiré sur le glitch, il a fait... Et tu aurais peut-être pu... En fait, tu aurais dû peut-être te mettre au-dessus de l'escalier. Ah, j'aurais dû faire une strata avec le glitch. Mais je ne pensais pas qu'il était juste derrière toi, le mec. Dommage. Bon, ce n'est pas grave. Tu as quand même été déjà meilleur que Zoulou, dans l'ensemble. Il faut que j'arrive à tuer au moins un mec, quoi. Non, mais là, ça va, ça va. Bon, c'est vrai que les touches sont un peu complexes, au début, genre XV, machin, machin, truc, mais bon. Alors, ranquette, on peut faire une ranquette, ça ne change rien. C'est juste que, techniquement, les gens sont un peu plus forts, mais ça ne change rien, juste que tu ne peux pas faire de team. Voilà. Dommage, par contre, je n'ai pas trop compris. Le truc, c'est que, tu vois, là, tu as quand même bien tiré sur le mec. Tu l'as au moins mis quelques balles. Je n'ai pas vu quelques indications graphiques qui t'indiquaient que tu l'avais touché, tu vois. Bah, moi non plus. Quoi ? Non, c'est hardcore, la vue FPS. En ranquette, c'est juste solo. Normalement, là, c'est bon. Et c'est quoi la différence entre Z1 et ce jeu ? Bah, en gros, Arma, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus... Comment dire ? Beaucoup plus simulation dans le sens où, je ne sais pas, c'est moins casu, tu vois. C'est un petit peu moins casu. On peut nager, un peu ? Ah, non, je suis renvoyé, là. Non, je ne pense pas que tu peux signaler, là. Il y a du russe. Ça, c'est bon, ça. C'est toujours les préférés, c'est les russes. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais en gros, ouais. H1-1, c'est un petit peu plus facile à prendre en main et tout, mais... Sachant que hier, Xaris ne savait pas, du coup, comment le jeu marchait, donc pour donner conseil à Zulu, c'était le fun. Bah, je connaissais le... Enfin, j'ai déjà joué au jeu, mais je ne me rappelle plus de tout, quoi. Clairement, moi, j'ai joué au jeu il y a un an et demi, deux ans, avec Zank et Loan. Mais voilà, ils me disaient, bah, ramasse ça, fais ça, fais ci, mais je ne me rappelais plus de tout, donc... Et quelle équipe est devant, là, en ce moment ? En général ou dans le jeu ? En général, c'est Grenade et... Toi, tu es dans quelle équipe ? Ok, oui. Donc, en gros, toi, il faut absolument que tu fasses le meilleur score, parce que... Alors, le problème, c'est qu'en gros, si tu ne fais pas premier, vous n'avez aucune chance de gagner, déjà. Donc, en gros, Grenade, ils ont beaucoup, beaucoup d'avance. Et le problème, aussi, c'est que dans la team Grenade, c'est Gibbs, donc... Mais oui, mais Gibbs, il a déjà joué, forcément, à Zulu. Bah, ouais, c'est ça, le problème, quoi. Ah là là... Il y a de la poussière sur vos tours d'ordinateur, faites un peu le ménage, hein ? C'est pas de la poussière, hein, mec, c'est... Non, c'est la classe, c'est... C'est le motif du PC, je ne sais pas de quoi tu parles, mais... En fait, bon... Drijo, il y a deux points d'écart entre chaque team. C'est-à-dire que team Grenade est à 13, qui, oui, est à 11. Du coup, si t'es premier et que Gibbs est quatrième, tu gagnes. Non, mais Gibbs est... Si t'es premier et que Gibbs est troisième, il y a égalité, du coup. Il y a égalité. Mais tu peux... Mais putain... Comment on leur ferme la gueule au Ruskoff, là ? Je sais pas, mais Osef, tu peux les voir, ils sont là. Osef, parce que tu vas plus les entendre, après, oui. OK. Shut up. No. No. Allez, on refait la même, déjà, t'es bien meilleur que... Alors là, on bombe, là. Alors là, on se prépare à ouvrir le parachute. Surtout pas maintenant, évidemment, parce que sinon, on t'a perdu. Donc. Donc, on va essayer de le viser au niveau de la visée, au niveau de la ville. Où est-ce qu'elle est, la ville ? Non, plutôt aller là, derrière toi. Là. Il y a un truc, il y a des bâtiments, là. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Donc, par contre, là, je te conseille d'ouvrir maintenant le parachute. Ah ouais ? Vraiment, ouais, ouais, ouais. Pour aller te déplacer là-bas, parce que sinon, tu vas pas y arriver. Mais maintenant, hein. Ah ! Ah, dommage, t'as fait un peu tard, parce que t'avais désectionné. Bah, essaye d'aller sur la... Ouais, il faut que t'ailles vers les bâtiments, malheureusement. Putain, j'ai pas de... Ah, il y a une maison, là. Une maison. Elle est dégueuée, mais... Non, c'est pas une maison, c'est un rocher. Non, c'est un rocher. Mais, nique-toi ! Je croyais que c'était une maison. Il faut que j'aille tout droit, là. Ouais, bah, va tout droit, mais là, t'es vraiment pas young, quoi. C'est ce qu'on appelle un spawn de merde. Et en plus, cette grosse boule blanche, j'imagine que tout le monde l'aura visée. Je sais pas, mais bon. À quoi m'en ralentis, déjà ? S, c'est ça ? Je sais qu'il y a trop de mecs sur le serveur du live, parce que c'est pas ouf, quoi. Bon. Alors, Teteb, t'as accroupé, là. Ah bon ? Peut-être. Ah, oui. Ouais. En gros, t'as accroupé de base, je sais pas pourquoi, mais Zulu avait le même problème. Je sais pas si c'est un truc... En fait, il court pas vite dans les montées, c'est ça ? Bah, il arrive pas, quoi. Putain, mais franchement... Manque de sport. Voilà. Il va tout me chourer. Après, sur un malentendu, tu peux peut-être ramasser... Tu pourras peut-être ramasser des armes sur le corps d'un mec. C'était quoi, les trois autres jeux ? Il y avait un jeu de réflexion... Il y avait un jeu de réflexion, il y avait un jeu de plateforme, un peu à la Super Meat Boy. Il y avait un jeu... Ah oui, j'ai vu... Il y avait un jeu de cluster truck où tu devais sauter. Ah oui, j'ai vu ça aussi. C'est hyper chiant, là, du coup, pour les gens. C'est le jeu de survie, quoi. Alors moi, en fait, je vais chercher... Un saut palin, parce que... Alors, c'est des huitres en plein live, ça va être terrible. Sur un jeu que je connais pas. J'arrive. J'ai même pas accès au chat. Alors. Ah oui, quand ça monte vraiment, il marche, quoi. Il s'en bat les flancs. On sort pas trop, quand même, le mec stressé par sa survie sur une île où tout le monde est armé, tout le monde veut sa peau. Alors. Alors là-bas, je vois un mec, c'est con, j'ai pas d'armes. Et je crois qu'il vient des maisons où je voulais aller, donc c'est un peu bête. Huit morts. On peut monter aux échelles, là ? Je vois qu'il y a des bâtiments en hauteur. OK. Allez, franchi. OK. Là, il y a une barrière. Je dois pouvoir passer, là, je pense. Non. Non. Je pense que je vais déjà mourir. Ça va être très triste. Bon, voilà. Ouais. C'est vraiment un spectacle affligeant. Bon. Je choisis quoi comme game ? Terrible. Vas-y. Alors. Celle-là, elle est... C'est des serveurs Asus ? C'est ça qui est marqué, là ? Non, c'est Asus 2, c'est notre nom. Parce qu'on est sur un Asus, en fait. D'accord. Oh là là, terrible. Bon, ça va. On m'insulte un peu dans le chat. 100% il va mourir. Voilà, c'est tout. OK. Bon, objectif 1 kill. Il faut que je dépasse Zulu. C'est un signeur en 0 kill pour tout le monde. Mais non, mais non. Là, en vrai, t'étais pas loin. T'étais déjà beaucoup plus... Franchement, j'ai fait faire un kill sur la première. T'étais déjà beaucoup plus près que Zulu. Techniquement, moi, si on me demandait mon avis en tant qu'arbitre, je te mettrais quand même devant lui, déjà. Même si t'as pas fait un meilleur top, t'as quand même déjà beaucoup mieux joué que lui. Faut que je joue un peu le top ou c'est un peu pour les tapettes ? Le top ? Non, je vais pas jouer le top. Enfin, je vais pas me cacher, quoi. C'est ridicule. Non, mais il faut que tu fasses un kill, en fait. C'est le kill le plus important. Après, tu pourras jouer le top quand t'auras fait un kill. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. La seule exception, c'est si t'arrives à faire top 1 sans... Si t'arrives à faire top 1 sans tuer quelqu'un, sans tuer personne, t'as 200 points, direct. OK. Parce que c'est tellement dur de gagner sans tuer personne, puisqu'à la fin, il reste un mec contre un mec, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il se tue lui-même. T'as la peinture de guerre et tout, quoi. Ne tuer personne et réussir à survivre, bah, t'as gagné l'épreuve, en fait. OK. Mais t'y arriveras pas, je te dis direct. Alors, welcome player, the rules are simple, please don't be a dick, no racist. 5000 heures sur Arma, ça me fait mal. Ah bah, mais bon. Ah ouais. Le room, c'est comment ? Non, mais c'est chiant. Mec, je te prends à d'autres jeux, hein. Wow. Wow. Tu l'as franchi, la brin d'herbe. Regarde, regarde, regarde. Regarde, vas-y. Sans toucher. Rampe, 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 tu vas voir. Rampe, regarde les petits bras. Regarde les herbes. Ah non, mais le niveau de finition de ce jeu est exceptionnel. Il a un pur t-shirt, lui. En vrai, par contre, dans le lobby de cette map, ils auraient quand même bien dû mettre un ballon de foot, quoi. Pour game un peu. Putain. Wow, j'avais pas vu, ça. Génial. Bon, faut que j'arrive à viser une maison, déjà, et que je récupère une arme. C'est mon objectif. Lui, c'est déjà un mec qui a des wins. Non ? C'est marqué ? Non, 0 win. Il n'a pas de win. Par l'instant, il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont des wins. Il fait le beau, il chill, là, mais... Bon, souvent, je suppose que les mecs qui ont des t-shirts de couleurs, ils ont des wins. Non, c'est marqué, en fait. Regarde. Alors, lui, 0 win. En fait, ils ont tous 0, là. Vas-y, reviens dans le centre. C'est bon, ça. 0, 0, 0... Putain, il n'y a que des grosses merdes, comme moi. 0. Personne n'a une seule win. Bon, donc là, on n'est pas mal, on est entre nous, là. Je dois pouvoir tuer un mec. C'est à foutre, buggé. Ah, en même temps, tu ne peux pas franchir ça, c'est trop, mec. Je ne sais pas. Il faut que je saute, en fait. Non, mais juste... Wow. Tu as vu ce Yamakazi, quoi ? Quelques petits bugs, en tout cas. Ouais, je vois que le jeu est un peu fini à la pisse. Bon, il faut attendre les joueurs. Malheureusement, ça, c'est le pire part. C'est qu'on n'y peut rien. Alors, parle-nous un peu de toi. Écoute, je m'appelle Sébastien. Tu es né en quelle année ? Je suis né en 1981. Et ça, ça pique. En octante 1, donc. En même temps ? En octante 1. En octante 1, tout à fait. Ok. Tu as fait quel parcours scolaire ? J'ai fait un bac S. Après, j'ai fait un U.T. génitermique où je me suis fait virer. À quoi, hein ? Un U.T. génitermique, en gros, plombier chauffagiste, quoi. Ah ouais ? Après, je suis allé en... Pourquoi tu t'es fait virer ? Parce que c'était plombier chauffagiste. C'était nul, quoi. Mais t'es pas parti. Tu t'es fait virer. Non, non, je me suis fait virer. Ils ne m'ont pas gardé la deuxième année. Parce que j'avais vraiment trop de résultats de merde. Casse-toi de la musique, par contre. Il m'a saoulé. Ouais. Ok, et après ? Et après, j'ai fait une fac de biochimie à Bordeaux. Voilà, j'ai fait deux ans. Non, j'ai fait trois ans, mais j'ai eu que mon DEC. Je n'ai pas eu la licence. Ok. Et après, j'ai bossé comme animateur éducateur, on va dire, dans une MJC. J'ai monté une petite MJC. Ouais. Et voilà, après, pendant 3-4 ans, après, j'ai acheté une pizzeria à Bordeaux, un restaurant. Alors, comment tu peux acheter une pizzeria ? C'est pur hasard. En fait, j'avais un pote qui était étudiant, qui habitait en face. Ouais. Non, il n'était même plus étudiant, d'ailleurs. Et lui, moi, je venais d'arrêter la MJC, donc je cherchais du boulot vite fait. En gros, il m'a embauché au Black. Dans sa pizzeria ? Dans la pizzeria, pour bosser le week-end. Mais c'était sa pizzeria, lui ? C'était sa pizzeria. Non, ce n'était pas la pizzeria de mon pote, c'était la pizzeria où il allait souvent manger. Et le mec, on y allait un soir, il m'a dit, j'ai envie de me reposer le week-end et tout, machin. Donc, je lui ai dit, moi, si tu veux, je bosse au Black. Il m'a dit, allez. Waouh ! Donc, on a la loi à côté de nous. Donc, j'ai bossé un an au Black comme ça. Et après, lui, il a voulu arrêter complètement, donc j'ai racheté sa pizzeria. Mais tu avais autant d'argent que ça ? Non, je suis allé à la banque, comme tous les pauvres. Ouais, mais quand même, une pizzeria... Non, ce n'était pas cher. C'était une petite pizzeria, il n'y avait pas d'employés. En plus, je l'ai acheté avec un associé à l'époque. Alors, avant de bosser dans la pizzeria, tu savais déjà faire la pizza ? Non. J'ai appris sur le coup. Un jour, il faudra qu'on fasse une soirée pizza chez Eclipse. Oui, chez nous, surtout. Parce que Eclipse, on s'en fout, mais moi, j'aime bien les pizzas. Je l'ai fait chez l'équipe Millennium LOL et ils étaient très contents. On a fait une soirée pizza. Oui, mais ici, on n'a pas de four, alors que chez moi, on a un four. Ah, mais voilà. Enfin, chez toi. Et donc, pizzeria, pizzaiolo, du coup. Pizzeriolo pendant... Et tu étais tout seul ? 6 ans, ouais. Ah ouais, 6 ans. Mais attends, mais t'es né en 80 ou en 52 ? J'ai l'impression que t'as fait... Oui, mais en fait, ça va vite. Ça va vite, la vie. Et voilà. Et après, il y a... Il manque 3 joueurs, juste pour vous prévenir. Après, il y a Millennium qui m'a appelé, donc je suis parti travailler chez eux à Marseille. Alors, comment Millennium peut parler à un pizzaiolo ? En fait, c'est vrai que ça paraît chelou. T'as forcément fait des trucs sur l'internet mondial. Pendant tout ce temps-là, j'étais chez A. Où j'occupais des équipes. Alors toi, de base, comment t'es rentré dans ce monde un peu de jeux vidéo ? En fait, moi je suis rentré vraiment bénévolement à la base. Qu'est-ce qui fait que tu t'as intéressé à ça ? J'ai commencé WoW à peu près... Oui, c'est vrai que t'as fait les championnats du monde, toi. Oui, à peu près quand j'étais à la fac. C'est ce qui a fait que je n'ai pas eu ma dernière année. J'ai commencé WoW. Et j'ai beaucoup, 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 beaucoup joué. Je faisais beaucoup de PvP. J'étais assez bon. Je n'étais pas extraordinaire, mais j'étais assez bon en PvP. Et... J'étais assez bon dans les meilleurs, tu vois ce que je veux dire ? J'étais assez bon, ouais, voilà. On va dire qu'il y avait un gros serveur à l'époque, Archimonde. Et j'étais dans les équipes du top 10, tu vois. Mais je n'étais pas dans les équipes du top 5. Et il y avait vraiment un monde entre moi et les équipes du top 5. Donc, voilà. J'étais dans une guide, ça appelait WarLegende. Quand elle a été dissoute, on est parti chez AA. Parce qu'il commençait à y avoir des compètes de WoW. Et puis, rapidement, je me suis aperçu que j'étais bon, mais que je n'étais pas le meilleur. Donc, j'ai commencé plus à m'occuper des joueurs, à écrire des articles, à faire l'animation un peu de l'équipe. Et de fil en aiguille, j'ai fini par m'occuper vraiment des joueurs chez AA, sur WoW. On a fait plein de podiums mondiaux aux IEM, en MLG. Et puis, on a fini par avoir une équipe qui a gagné la BlizzCon. Waouh ! Champion du monde, quoi. Ouais, champion du monde sur WoW. Et puis, quand WoW, ça a commencé à décliner un peu, moi, j'avais testé LOL, HON et Padota, qui n'étaient pas encore sortis. Et je kiffais trop LOL. J'ai des lunettes, comment ça se fait ? C'est parce que ça va peut-être être la nuit, en fait. Ah, ok. Allez, c'est parti. C'est ça. Vas-y, continue. Je suis passé sur LOL rapidement, alors que tout le monde pensait que StarCraft 2 allait tout défoncer, ou que Dota allait tout défoncer, etc. Bah, Dota 2 est sorti trop tard. Dota 2 est sorti trop tard, à ShoeiN payant, à StarCraft 2. Bah, ShoeiN, c'était vraiment de la merde. ShoeiN, c'était Dota 1.5, c'était Inferno. Ouais. Et puis, donc, on a monté, rapidement, j'ai monté une équipe chez AA. Et, ouais, de LOL. C'était avec, bah, avec Elo, Soz, Linac, etc. Avant de se casser chez Millenium, c'est fils de pute. Et, non, je rigole. C'est une catastrophe. Non, ça va, ça va. Ça va. Allez, alors, où sont les maisons ? Elles sont là-bas. Ta vie est intéressante, on en reparlera pour le prochain truc. Elles sont là-bas, les maisons. Là, je suis pas mal. Au niveau du targetage de la maison, je suis pas mal, je pense. Là, il faut que j'avance un peu, on peut pas avancer. Non. En fait, je crois que c'est une maison, ça, non ? Ah ouais ? Je sais pas, en fait. Là, j'ouvre, là. Vas-y, ouh, 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 putain, je vais part pour toi. Oh, putain, j'ai ouvert pas loin du sol, là. Elle est où, la maison ? Tu m'as dit, là-bas ? Non, c'est pas une maison, en fait. C'est un rocher. Donc, va plutôt à gauche, va essayer d'aller là-bas. Oh, il va voir. Il y a masse monde. En tout cas, t'es pas loin, là. Attention. Nice. Alors, on se relève et on sprint. T'as fait un très, très bon ouvrage de parachute. Ouverture, de parachute, évidemment, pour les Français. Et ça va. T'as pas mal géré. En tout cas, c'est le plus bel atterrissage qu'on ait vu depuis le début. Allez, je suis... Oh, putain, il y a déjà un mec. Oui, il s'est déjà servi dans la barraque, lui. Aïe, 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 aïe. Oh, putain. Aïe, 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 aïe. Je suis dans la merde. Aïe, aïe, aïe. Il peut pas avoir laissé une arme derrière lui. On sait jamais. On rentre quand même dedans, on sait jamais. Mais c'est très peu probable. Oh, putain. Attends, on va essayer de se cacher un peu. Non, mais il n'y a pas besoin de se cacher, là. Ok, il a tout pris. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Bon, où est-ce qu'il y a une maison ? Aïe, aïe, aïe. What ? Comment il arrive à viser en saucisson comme ça ? Je sais pas, mais... Va là-bas, ça pourrait être intéressant s'il y a quelqu'un qui meurt peut-être avec une arme. Essaye de pas te faire voir. Lui, je sais pas ce qu'il a comme arme, mais on dirait un truc de la garder l'étoile. Ok, il t'a pas vu, t'a pas vu, t'a pas vu. Il le pourchasse l'autre. Non, non, il t'a pas vu, t'a pas vu. Mec, là, je me cache pas. Je cours. Non, non, là, tu peux pas te permettre de faire ça. T'as pas d'armes et tout, il faut vraiment que tu rushes. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il arrive maintenant, lui ? Je sais pas, il a ouvert son parachute beaucoup trop tôt. Ah, le téléphone qui vibre, mais j'en ai rien à foutre, je dois survivre. Alors, donc là, il n'y a rien, bien sûr, parce qu'il y a un connard qui est pas... Ah, non. Il y a un chapeau. Les chapeaux, c'est quand même vachement bien. Non, non, mais Osef. Il est là, il est là, il est là ! Non, mais attends, je vais le chaper. Il est là, il est là, il t'a raison ! Il va te tuer. Mais non, il m'a pas vu, je pense. Je pense qu'il m'a pas vu. Et en plus, j'ai un chapeau. Aïe, aïe ! Il t'a raté ! Il t'avait raté, il t'a tué en un coup. Ça se joue quand même vachement sur où est-ce que t'as atterri. Oui, mais le but, c'est que normalement, les gens arrivent pas mal à atterrir là où il faut, quoi. Bon, c'est pas grave, on va vite, vite recommencer. Voilà, hop, hop, hop. Putain, je vais pas battre Zoulou, quoi. Mais si, mais si. Bon, en tout cas, je passe un excellent moment. Vraiment. Merci pour ce moment, comme dirait Valéry. Bah, de rien, hein. Donc, on continue. I understand, ok. Ah, tout ça, tout ça. Ok. C'est un peu long à lancer aussi, c'est un peu chiant. Ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de joueurs. Donc, ah, into Pizzeria, into Millenium, Millenium, du coup. Oui, donc, je m'occupais des équipes LOL chez Millet, chez AA, après j'ai quitté AA, après qu'on a été en LCS, etc, machin. Et j'avais monté une autre équipe qui s'appelait Thunderbot avec John Irakubot Veli. Et puis, John, il est parti à moitié chez O-Gaming faire Sparta. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on est venu nous chercher avec Corbier chez Millenium. Ah, je crois que je suis dans un glitch de la matrice, là. Oui. C'est pas grave, ça va lancer. Ça va lancer, ça va lancer. Et puis voilà, j'ai commencé à bosser chez Millenium. D'abord comme chef de projet LOL et après comme rédac-chef chez Webedia. Oh, bien joué ça. Ouais. Très bien. Et la pizzeria, du coup, ça te manque pas ? Pas du tout. C'était chiant la pizzeria ? Non, ça va. C'était déjà... Déjà, moi j'adore les pizzas. Il y avait du monde ou pas ? Tu vois, je pouvais faire des pizzas tous les jours, c'était cool. Il y avait du monde à la pizzeria ? Ouais, ça marchait bien. C'est à Bordeaux-Centre, le coin bleu, ça s'appelait. Et t'étais tout seul ? Tout seul. Full tout seul. Ça faisait 20 mètres carrés, la pizza ? Tu gérais comme un Deus ? Tout. Je faisais le pizza, les services, l'encaissement, tout. J'arrivais à 4 heures et je débauchais à la nuit. Et ça gagne pas mal ou pas ? Ouais, je gagnais... En comptant le black ou sans le conseil black ? En comptant le black, je devais gagner 2500, 3000 euros par mois, c'est comme ça. Ça va. Bon, par contre, ferme ta... La femme, les gens qui parlent. Ça a lancé, ça a lancé. Ok. Très bien. Bon. Et ta femme ? Et ma femme... Rencontré comment ? Ma femme avait ouvert une pizzeria aussi, avec moi d'ailleurs, une deuxième, où elle bossait toute seule. Non, mais avant, tu l'as bien rencontré comment ? Ma femme, je l'ai rencontré quand je bossais, quand j'étais un peu gamin, je devais avoir... Non, gamin. Je devais avoir 21, 22 ans, je bossais dans les centres aérés, les colonies de vacances, ce genre de truc. Ah, c'était pas une... Non, c'était une animatrice. C'était pas une gamine. T'as eu peur, là ? Non, non, non. Les maisons, les maisons. Là-bas, là-bas. Là, je suis pas mal au niveau de la vie. Non, non, il y a une maison là. Là, c'était très bien. Juste balance ton parachute le plus tard possible, entre guillemets. Attention, la molette, la molette. Vas-y, Marco ! Je suis pas mal, là ! C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, fonce vers la petite maison, là. Le mec, là, il va à droite, donc c'est bon. Tu manques tes premiers dans ta maison, tu risques d'avoir une arme, donc c'est bon. Allez, fonce, 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 fonce. Putain, c'est lent ! Oui, c'est lent, mais c'est pas grave. T'inquiète, tu es quand même premier, là. On peut pas décrocher le parachute à 10 mètres de hauteur. Là, tu vas mourir, là. Ah non, je fais les jambes, bien sûr, je suis con. Putain, je suis au niveau de l'atterrissage. Vas-y, 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 parfait, parfait. Nice ! Nice ! Votre espoir. Excellent, excellent. Et là, il va y avoir que des bonbons dans la maison, ça va être génial. J'espère qu'il va y avoir... Oh non. Oh, mais c'est pas vrai. Vas-y, 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 prends, 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 quand même. Oh ouais, clique droit, clique droit. J'entends déjà des voitures. Ouais, stop, stop, c'est le même truc que tu changes encore et encore. Vas-y, casse-toi de là. Donc ça, c'est de la merde. Derrière moi, il y avait déjà un mec. Oui, va pas là, du coup. Non. Va là-bas, va là-bas, il y a tout un village, là. Je crois, de l'autre côté. Oh putain. Ah, c'est terrible, non, tu fais un bon atterrissage. Franchement, j'avais tout donné, là. J'avais tout donné. Ça fait 13 ans que je suis avec ma femme. Bien joué. C'était direct, tu l'as charmé, quoi. Est-ce que t'avais des cheveux quand tu l'as rencontré ? Oui, j'avais des cheveux quand... Est-ce qu'elle était très déçue que tu perds tes cheveux ou pas ? Non, ça va. Elle s'en fout, elle t'aime pour ce côté, quoi. Ouais, c'est ça. Elle le vit assez bien. C'est magnifique. Fais voir à droite. C'est pas mal, ça, là-bas. Ouais, malheureusement. J'ai masse monde. Je pense qu'il va y avoir masse monde, mais bon. Putain, c'est con, tu fais un... Putain, je suis dégoûté. Tu fais un très bon intérêt. Ouais, il y a quand même plein de maisons. Il y a masse baraque. Je pense pas qu'elle puisse... Je vais commencer par la petite cabane. Ouais, ouais. Je pense pas qu'elle soit toute visitée, ça se peut. Au fond du jardin, là. Le mec numéro un ne reste jamais immobile. Bon, pour l'instant, j'ai croisé personne. Il y a encore... Si, il y a une voiture, quand même, et un mec qui était à ta droite. Allez, tu peux peut-être récupérer des trucs, on espère. Allez, là, j'y crois. Bon, déjà. Allez. Nice. C'est une arme, ça, non ? Non. Mais vas-y, prends, prends, prends. C'est un... Penkiller, plus des trucs. Shimlight Blue, je sais pas ce que c'est. On s'en fout. Il n'y a pas d'arme, là. Prends le casque, par contre. Putain, mais il fait chier. Il y a un casque. Non, c'est une cape. T'as des chargeurs d'armes, mais sans les armes. C'est naze. Vas-y, go, go, go. Casse-toi. Bon, alors, je suis habillé comme un je trompe, mais j'ai toujours pas d'arme, quoi. C'est pas grave. Donc ça, ça a sûrement dû être déjà visité, puisque la porte est ouverte, mais on n'en sait rien. Ah, une arme. Ça, c'est bon, ça. Ok, donc ça, c'est bien. Allez, prends le casque à la place de ton chapeau de merde et le sac. Prends First Aid Kit. Oh, First Aid Kit, trop bien. Prends tout. Voilà, donc là, t'es vraiment pas mal, là. Ok. Non, le hat, ça sert à rien. C'est un truc que tu viens de l'affaire. Bon, maintenant... Vas-y, il y a une arme à droite, aussi. Où ça ? Dans le truc, il y a un autre truc. Il faut plusieurs armes ? Je sais pas si tu peux en prendre plusieurs, en fait. Vas-y. Hier, on n'a pas réussi, en fait. Ah si. Micro-usy, parce que je pense que c'est une arme de points. Ouais, une petite arme, ouais. Mais celle-là, je pense pas que tu puisses la prendre. Ok. Je suis pas accroupi, non. Bon, allez. Là, je peux aller essayer de taper un mec. Là, il faut que t'essayes de trouver un mec, ouais. Bon. Effect de tuer. Essayer de faire un petit round d'observation. Après, t'as un Aid Kit en plus, donc si jamais tu te fais toucher dans un duel, tu pourras... Ouais, mais je t'aurais pas l'utilisé assez vite et je mourrais avant de l'avoir utilisé. Non, mais si jamais tu tues un mec et que tu t'as pris des dégâts, tu vois. Je me connais. Hop. Bon, je sais pas ce que j'ai ramassé, mais ça a l'air... Ah non, c'est nul, ça. Bah, c'est un flingue, non, c'est bon. Comment je fais pour changer mon arme et prendre le 3, c'est plutôt ? J'ai pas fait... Essaye de faire un, deux. Ouais, c'est comme dans Counter-Strike, quoi. Ok, c'est bon. Je suis bien. Mais garde ça, pour l'instant. Je suis en place. Je suis super en place. Je pense qu'il va y avoir du monde, là, dans le... Il faudrait que je prenne un étage ou... Ouais, il faudrait que tu te mettes en hauteur pour voir un peu. Mets le viseur sur l'arme. Apparemment, t'as un viseur dans ton inventaire et tu n'as pas force. Je suis un peu largué, mais ça va. Fais l'inventaire, fais l'inventaire. C'est comment, l'inventaire, déjà ? Ça doit être I ou Tab. Le Shem Light, c'est quoi ? Clique dessus, clique sur le truc. Clique sur Shem Light, ouais. Et faille de faire un clic droit. Ok, non, ça marche pas. Vas-y, attendez-donc. Je regarde juste un truc. Non, 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 je pense que je peux arriver à faire un kill. C'est ça, le viseur. Ah, yeah ! Donc là, ouais, t'as un viseur. Ah ouais, là, ça rigole zéro, là. Ok, voilà, donc là, je suis en place. Alors, où est-ce qu'il y a un con ? Et fais un double petit clic droit. Fais clic droit, clic droit. Encore. Et fais un long clic droit, pour voir. Ok, ouais, c'était juste pour vérifier. Prends le Painkiller derrière toi. Ça, là ? Ouais. Et je pense que... Vas-y, prends le truc à gauche, là. Je pense que c'est un... J'ai pas reballé mieux que le tien, peut-être. Ah, t'as un silencieux, tiens. Vas-y, prends le silencieux. Non, ça change, je pense que c'est la même chose. Ok. Le silencieux, il faut que tu le mettes dessus. Il est... Il est... Non, bah toi, tu l'as pas pris. Ah non, c'était un changeur, mais bad. Peut-être que j'ai mal vu. Ça, c'est le first kid head, machin. Ouais, en fait, c'est juste un 5, mais tu l'as déjà. Ok. Bon. Bon, alors, j'aimerais bien trouver un mec à tuer. Qu'est-ce que tu me conseilles pour... Bah, j'en sais rien, en fait, parce que je connais pas trop le jeu, donc je sais même pas où t'es. Aïe ! Ça tire, là. T'es sur toi ? Non. Mais ça tire... Pas loin, pas loin, pas loin. Ça tire pas loin. Non, non, mais toi, mais te cache-toi, 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 mais te mets pas là, te mets pas là. Monte, monte, monte. Oh, putain, ça tire sur moi, là. Ça tire sur toi, t'es sûr ? Ouais. Parce que moi, j'ai pas le son dans le bon truc. Putain, je vais camper, comme une grosse merde. Obligé. Non, j'entends rien. Te mets pas là, te mets pas là, je pense. Ça tire vraiment à côté. Là, il y a un des deux mecs qui est mort, donc ça veut dire que là, tu peux être en duel. Putain, c'est qu'avec une oreillette, j'arrive pas très bien à localiser où est-ce que ça... Ah ! Non, tu l'auras pas, tu l'auras pas, tu l'auras pas. Par contre, va le chercher, va le chercher. Va le chercher. Ah oui, parce qu'il n'aura pas d'armes. Bah oui, oui, évidemment. Il reste bien derrière les maisons, je pense, parce que le mec, il devait être dans le village, donc... Va le chercher, t'as une arme, tu vas le boloss. On peut viser deux fois plus s'il clique droit, plus long clic droit. Alors, fais un petit clic droit. Et un long clic droit après. Ok, tu vois. Ok. C'est ça que je voulais faire, en fait. Il est où ce con ? Il est où ce petit con ? Je pense qu'il monte sur la colline, il était loin. Ouais ? Il était vers les moulins et tout. Tu me conseilles de monter sur la colline ? Ok. Marc, j'aurai une bonne vue. Le mec, on en parachute à 10 minutes de game, j'avoue. De quoi ? Non, c'est parce que le mec était nul, quoi. Je sais pas ce qu'il branlait en parachute à ce moment-là. C'était peut-être un bug, mais... Bon. Ça tire. Moi, je peux pas t'aider au son. Mais mets ta deuxième oreillette, hein, mec. Joue le son, quoi. T'as vraiment beaucoup de maisons, ici. Putain, c'est chaud, hein. Il y a eu un mort, là. J'suis tellement à découvert, c'est tellement horrible. Putain de noob, quoi. Ouais, mais bon, il faut que tu trouves quelqu'un à tuer, toi, donc... En gros, tu joues pas vraiment comme les autres. Les autres, ils cherchent à faire un top 1, mais... Ah, là-bas, ça... Ouh, là ! Là, là ! Putain, petit clic droit, petit clic droit. Ah, dommage. Il était dans le truc. Merde ! T'as fait un gros clic droit alors que c'était petit clic droit. Putain, mais quelle grosse merde. Dommage. Il te reste une dernière game ? Ah, dommage. Ah, putain. Je suis tellement pas fier de moi. On tient pas de joueurs, c'est un peu chiant. On peut pas aller. Merde. C'est Lockhead. Je pense qu'on aura pas le temps de refaire une game, ou alors si, peut-être que les gens vont rejoindre, mais... A voir. Putain, je suis mad. Quelle grosse merde. T'es fait genouner. Putain. Quel dommage, quoi. Je suis définitivement plus nul que Zoulou à Arma, quoi. T'es chier. Non, 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 t'es pas plus nul. Mec, Zoulou, il était terrible par rapport à toi, mais genre, vraiment. Il est mort trois fois à l'atterrissage. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Bon, bref. Donc, du coup, continue ton histoire. Combien ça se vend, une pizzeria, du coup ? Moi, je l'ai acheté... 40 000, il me semble. Parce que le mec avant moi, tu la vends plus ou moins au chiffre d'affaires. Donc, le mec avant moi faisait beaucoup de blagues. Et du coup, il avait un petit chiffre d'affaires. Voilà. Et moi, j'ai dû la vendre... 53, je crois. 54. T'as gagné un peu d'argent en plus. J'ai gagné un peu d'argent avec, quoi. Mais bon, il me restait encore du crédit dessus. Donc, j'ai pas 50 000 euros de côté. Mais ouais, j'ai un peu... L'argent, c'est cool. Nice. Ben, bien joué à toi, mon pote. Ben, ouais. Et du coup, t'as un fils, un petit fiston. Qui a 4 ans et demi et qui s'appelle Marius. 4 ans et demi. Qui est malade, là. Je vais peut-être devoir rentrer ce soir parce qu'il est malade. Ah. Je sais pas. Mais ouais, ouais, c'est cool. C'est cool d'avoir un fils. C'est cool. T'aurais préféré avoir une fille ou pas ? Non, j'aurais préféré avoir un fils. C'est mieux. C'est mieux parce que là, il arrive à l'âge où je commence à avoir une excuse pour acheter des Lego Star Wars. Et ça, c'est vraiment top. Et est-ce que tu vas le laisser jouer aux jeux vidéo ou pas ? Bien sûr, ouais. Il joue déjà, même. Il joue à quoi ? Non, il joue des petits jeux sur tablette. Mais en vrai, je te dis ça, on a arrêté de le faire jouer parce que ça le rendait un peu nerveux. Voilà. Donc oui, oui, bien sûr qu'il jouera. Putain. En cachette de sa mère, quoi, quand je serai là. Parce que sa mère, elle aime pas trop ? Parce que sa mère ne joue absolument pas aux jeux vidéo. Elle connaît genre rien. Elle déteste ça. Elle déteste ça ? Ah ouais, elle s'en bat les... Ah non, mais elle s'en fout, elle déteste. C'est pas pareil du tout. Non, elle déteste ça quand je joue 10 heures d'affilée, quoi, tu vois. Mais non, c'est qu'elle s'en fout, quoi. Ça n'intéresse pas. Elle trouve que c'est de la merde. Je comprends pas. Donc elle fait quoi comme passion ? Je sais pas, elle aime... Je sais pas. Marier depuis 13 ans, je sais pas. Aller se balader en forêt. Enfin, voilà. Je sais pas, aller très roots. Mais non, elle aime pas les jeux vidéo. Terrible, ça. Ouais. À 4 ans, il utilise Z déjà. Mon Dieu, ne fais pas jouer ton gamin à 4 ans, il va devenir full génération Z. C'est quoi génération Z ? Moi, je pense que si moi j'avais un gamin, je le ferais pas jouer au début, quoi. Non. En fait, j'ai testé et ça les rend vraiment dingue, quoi. Et puis, après ils sont... Oui. Après, ils plongent. Donc c'est pas bon. Non. Il vaut mieux qu'ils s'amusent avec des petits Legos, des petits Playmobil. Exactement. Des petits Kaplas, mec. Qui lisent des livres. Des Kaplas. On a acheté des Kaplas l'année dernière, on en fait pas mal. Trop bien, les Kaplas, mec. T'as fait la tour Eiffel ? Hein ? Tu connais pas les Yo-Kai Watch ? Non. Yo-Kai, 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 Yo-Kai. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ? C'est le truc qui remplace un peu Pokémon chez les 4-10 ans, je pense. Ah ouais ? Ouais, c'est comme Pokémon. En gros, t'as des fantômes et puis il a une montre. En fait, je lui achète des espèces de boosters de médaillons de Yo-Kai Watch. Il les met dans sa montre et ça fait le cri du Yo-Kai Watch. Jibanyan ! Mais comment tu peux jouer à ça ? Non, mais en fait, il regarde les dessins animés à la télé et il se prend pour le dresseur de Yo-Kai Watch. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et il court dans la maison en réglant les problèmes de la maison avec sa montre des Yo-Kai Watch. Parce que les Yo-Kai Watch créent des problèmes dans les vies quotidiennes. Ah, mais sauf quand t'es un dresseur et tu les gères, quoi. Exactement. Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué à toi, mon pote. Bon, alors. En vrai, Yo-Kai, je suis plutôt content d'être avec toi parce que tu es quelqu'un qu'on ne voit peu. Donc du coup, on peut discuter de trucs sans demander. Enfin, c'est des trucs que les gens ne savent pas forcément. J'espère que vous appréciez la compagnie de cet homme. Par contre, bon, j'ai absolument pas pubé. Du coup, c'est assez terrible. J'ai oublié, je suis un con. Mais maintenant, c'est un peu tard. T'as absolument pas pubé ? Ouais, j'ai pas pubé le live. Donc là, je t'avoue que là, il est 56. Donc ton but, ça va être de trouver une maison. Essayer de trouver quelqu'un. De tuer quelqu'un dans les 5-10 minutes. Sinon, on abandonne, ok ? Ok. Donc là, il reste 2 joueurs. Ça va être vraiment la dernière game. Même, honnêtement, en tant qu'arbitre de cet OC Tchal, je vais te mettre devant Zulu. Parce que tu as quand même beaucoup mieux joué. Bien mieux, pardon. Beaucoup mieux joué. Bien mieux joué que lui. T'as tenté de faire des duels. T'as mieux joué que lui dans l'ensemble. Même si, en gros, vu que t'as pas campé, t'as pas fait un meilleur top que lui. Mais pour moi, et je pense que le tchat sera d'accord, ceux qui ont vu Zulu aussi hier. On est d'accord pour dire qu'il mérite d'être devant Zulu. Même s'il a pas fait de kill. Et même s'il a fait un moins bon top au niveau des mécanismes de jeu et tout. Il a été meilleur. Donc voilà. T'as vu, on peut pousser les mecs un peu, c'est rigolo. Dégage-toi. Tu lui titunes. Allez, un joueur. C'est bon. Il se prend un peu en exorcisme. Les yokai au Japon, c'est considéré comme des démons. Ok. L'arbitre est payé. L'arbitre est payé. Allez, j'y crois Thomas, t'inquiète. Il est aussi nul. Alors là, je suis pas d'accord qu'il est aussi nul. Les gars, on a quand même Zulu qui a mis une année à comprendre qu'il fallait faire molette plus un espace pour prendre les objets par terre. Non, mais j'aimerais bien enteriner ça par un kill. Je trouve que... De toute façon, j'avais pas autant d'info à donner à Zulu. Ah non, mais je sais. Après, Zulu avait un autre avantage, c'est que Zulu a déjà joué à ce genre de jeu. Alors que De Rijoka n'a jamais joué à ce genre de jeu. Donc, pour moi, ils sont sur le même niveau. De toute façon, étant arbitre et choisissant arbitrairement, puisque je suis un arbitre, je vous emmerde. Et je dis que De Rijoka est numéro un dans mon cœur. Mais il y a encore deux personnes à passer qui sont Gibbs et... Et qui ? Gibbs, il va cartonner. Il a joué. Il sort là d'une session. Ça se peut, mais ça se peut aussi qu'il n'ait pas de chance et qu'il se fasse bolo, tu vois. Ah, c'est Tépouse demain, je crois. Tépouse, il a déjà joué aussi. Avec Tépouse, il est trop chaud. On va se marier avec Tépouse. Lol. Bon. Pourquoi défavoriser Zulu comme ça ? Mais en fait, parce que... Parce qu'il a un grand front. Parce que Zulu, de toute façon, a zéro point. En fait, les deux ont zéro point. Les deux ont zéro point. Donc, si je devais noter le meilleur d'entre les deux, au fait qu'ils aient zéro point, je mettrais juste De Rijoka devant. C'est tout. Bon. Là, il faut que j'arrive à trouver une maison. Allez, go. Il ne faut pas atterrir dans l'eau, je suppose. Sinon, c'est la merde. Ouais, je ne pense pas. Essaye de faire un kill rigé, là. C'est chaud. Ah, voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. T'es bien, t'es bien. Attends vraiment la toute fin, je pense. Maintenant. Maintenant ? Ouais, maintenant. Maintenant. Nice. Bien joué, bien joué, bien joué. Je ne sais pas du tout si ça, ça loot bien ou pas. Une base militaire comme ça, là, ça a l'air pas mal. Oh, il y a un autre connard qui arrive. Oh, il est plus proche que moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Essaye de viser ça. Ou alors vise les autres bâtiments là-bas, peut-être. Je ne sais pas. Non, je pense que c'était bien, là. Regarde un petit peu où il est, lui. Avec ta souris. Il est déjà atterri. Non, non. Putain, il ne va plus que toi. Il faut que tu ailles en diagonale et tout. Allez, atterri, bâtard. Aïe, 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 aïe. Oh, non. Il va aller sur la... Il ne faut pas que tu le rencontres. Hello. Hello. Oh, putain de merde. Non. S'il trouve une arme, tu es mort, là. Oui, je sais. Comment tu fais ? Fuit, vite, vite, vite. Aïe, aïe, aïe. Allez, redresse-toi, il joue. Non, non, papa n'est pas là. Mais tu es fou. Il est là, lui. Dégage, dégage, dégage. Aïe, 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 aïe. Mais non, il faut vivre dangereusement. Tu vas te faire enculer. Où est-ce qu'il y a un flingue ? Il faut un flingue. Là, là, là. Aïe, 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 aïe. Vite, vite, vite. Allez. Non, c'est pas un flingue. Ah, c'est pas un flingue, c'est un putain de scope. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Où est-ce qu'il y a un flingue ? Où est-ce qu'il y a un flingue ? Là, il n'y a pas de flingue. Là, il n'y a pas de flingue. Là-bas. Là-bas, là-bas. Là-bas. Ça, c'est un flingue. Ok ça c'est très bien Clic droit, clic droit, vite vite, clic droit, clic droit Clic droit sur le truc Ok je vais direct tuer un mec Parce que je suis un dingue Bah ouais Oh putain C'était obvious il fallait pas aller là putain Bon bah j'aurais essayé, tant pis Tu t'es fait boloss Bon bah c'est pas grave Terrible Terrible chute Bon vous avez été tous les deux aussi nuls De toute façon on va dire que vous avez zéro De toute façon vous avez zéro point tous les deux Donc on verra, soit on vous met Execo Soit on refera une bataille 1v1 entre vous deux Entre lui et moi Ça pourrait être marrant Peut-être que vous allez vous faire une petite bataille 1v1 Je sais pas comment ça marche Mais au pire faire une bataille 1v1 sur un autre jeu Un jeu pour l'effet Tu peux prendre Airstone vu qu'il essaie de monter Airstone Non mais pas Airstone Un jeu du même gabarit Genre 1v1 Mappa Wap CS Je le prends Ok Bon on fera peut-être ça si on a le temps Pour faire un petit point Pour vous départager Sur ce on vous laisse avec le Mercredi Sport Avec Zoulou Qui va jouer à FIFA Et puis on va On se retrouve demain pour le 7chal Avec Tépouze Qui lui normalement Qui lui est un gros show A déjà joué Donc devrait faire quelques petits kills Donc on espère Qu'il fera des kills Et sur ce au revoir Adieu Et à tout de suite sur la TV1 Avec Zoul Plouks Facelight J'ai aussi ifié Le Disous Be lad accelerator Le Disse